Alors ce matin vous avez pris la parole et nous aimerions avoir un petit résumé de tout ce que vous nous avez dit. Alors j'ai pris la parole ce matin parce que effectivement dans la problématique du répit de l'aidant, c'est très bien ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. La seule problématique c'est que quand on veut aller voir quelqu'un pour avoir une réponse ou une question, la première porte que l'on frappe c'est l'assistante sociale ou la PMI. Et là effectivement la plupart des gens ne sont pas formés, ne sont pas compétents et vous répondent très gentiment, nous on n'a pas la réponse à votre question, on ne peut pas la donner et on ne sait pas, donc on ne vous aide pas. Donc nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait ? En tant qu'aidant, qu'est-ce qu'on fait ? On nous laisse tout seuls, ils n'ont pas de solution et nous parents, on est sans solution. Donc la problématique c'est de former ces gens et de prendre des gens quand même compétents et qui veuillent bien être compétents parce que forcément il y a des gens qui ne sont pas très réceptifs à tout ça. Et le problème du handicap c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout formés et qui ne veulent pas être formés et nous laissent sans solution. Donc moi j'ai donné ma colère ce matin parce qu'effectivement on est de plus en plus d'enfants handicapés, d'adultes handicapés et personne ne veut prendre en compte ces paramètres. Et voilà, on n'a pas de solution et donc les associations c'est très bien. Mais comment faire connaître ces associations ? Parce qu'elles ne sont pas répertoriées, ne sont pas toutes répertoriées. Et effectivement c'est très compliqué pour nous parents de trouver la bonne porte, la bonne solution, le bon intervenant et le bon financement parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent aussi pour aider ces enfants-là. Et bien j'espère qu'on va vous écouter et surtout qu'on va vous entendre. Merci beaucoup Isabelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501